Son homosexualité, Pierre Palma de la découvre alors qu'il est étudiant. Si le comédien en devenir a du mal à assumer son attirance pour les hommes, l'ivresse des soirées parisiennes l'aide à accepter cette intimité. Triste d'être homosexuel, il ne voulait pas qu'on sache qu'il était gay, se souvient Mathieu, prénom d'emprunt. Très proche de l'humoriste de 54 ans dans les années 90, il raconte dans les colonnes de ciné-télé-revues, de ce jeudi 16 mars, il n'est pas l'est, son orientation sexuelle, note de la rédaction, jamais autrement que sur le ton de la plaisanterie. Il ne l'évoquait pas sérieusement. Il ne voulait pas que ça se sache. Timide et avec des difficultés dans ses relations aux autres, celui qui deviendra l'ami de Muriel Robin et Michel Larocque avait une crainte du monde extérieur. Dans les paradis artificiels, le comédien, au cœur d'un terrible accident de la route provoqué par ses excès, trouve de l'aide pour passer outre ça. Si ce vieil ami peut saisir qu'on prenne de la drogue quand on est jeune pour s'amuser, il admet ne pas comprendre qu'on continue à plus de 50 ans. Si est-il même difficile d'imaginer que quelqu'un puisse tenir à ce rythme-là, à consommer pendant 30 ans, déplore-t-il. Supérieure à supérieure à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie et la foi de trop pour Pierre Palmade ? Pour Mathieu, la cocaïne, ça fait des dégâts. A tel point qu'il est inconcevable que l'addiction de Pierre Palmade ait duré aussi longtemps. Pourtant, le comédien a bien tenté de s'en défaire en faisant plusieurs cures de désintoxication, mais en vain. En 2022, l'ex-époux de Véronique renoue avec ses vieux démons jusqu'au 10 février dernier. Devenu accro au sexe, il passe près de trois jours à pratiquer du schème sexe, des marathons de sexe sous l'emprise de la drogue, note de la rédaction. Après avoir consommé de la cocaïne, il provoque un terrible accident de la route faisant trois blessés graves et entraînant la mort d'un bébé à naître de 7 mois. Entendu par les policiers, Pierre Palmade reconnaît avoir pris le volant sous l'emprise de la drogue. Intervenu à son domicile à Célie-en-Bière, Seine-et-Marne, le lendemain du drame, sa femme de ménage révèle avoir retrouvé les lieux en désordre, avec des seringues éparpillées, rapporte le Parisien, le 13 février dernier. Depuis, Pierre Palmade a été placé en détention provisoire avant que le contrôle judiciaire ne soit annoncé par la cour d'appel de Paris ce mardi 14 mars. Crédit photo, agence. 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 L'arrêt du cinéma à Célie-en-Bière, M Спасибо, Pierre Palmade a été placé en haussement. Sous-titrage ST' 501